... Bonsoir, Jean Tellet. Bonsoir, madame. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, Jean Tellet, vous êtes venu nous rendre visite pour la sortie de votre dernier ouvrage, qui s'appelle donc Entrer dans la danse, et que la presse présente comme un rêve. Alors, ça pourrait être un cauchemar. Qui imaginerait que les gens se mettent à danser d'une façon frénétique. On peut le résumer comme ça ? Oui. J'en dis pas plus, hein ? Oui, non, mais c'est ça. C'est un phénomène qui s'est passé donc il y a 500 ans, cette année, en 1518. Et c'est un truc qui n'est jamais arrivé avant et qui n'est plus jamais arrivé après. C'est un phénomène unique sur Terre, à Strasbourg. Et c'est une histoire qui, normalement, devrait être très, très connue et tout, en France. Et puis qui ne l'était pas, parce que ça n'a pas du tout été à la gloire du clergé de l'époque, ce qui s'est passé. Et que donc, ils ont quand même tout fait pour... étouffer ce truc-là et essayer de le faire oublier. Et pas de chance pour eux. Vous êtes arrivé. Je suis arrivé. Comment vous... J'avouerai, hein ? Comme quoi, il n'y a pas de bon Dieu. Comment vous êtes tombé sur cette histoire ? Alors, ça, c'était rigolo. C'était il y a deux ans. J'allais à la foire du livre de Brive, depuis Paris Austerlitz. Et c'est loin, Brive. Pour aller à Brive, c'est pas comme pour aller à Bordeaux. Et c'est 4h, 4h30. Donc, c'est un train qui part à 9h. Et c'est un train qui, parmi les écrivains, est surnommé le train du cholestérol. Parce qu'on arrive dans le train à 9h. À 9h30, on commence à nous servir l'apéritif local, de la Corrèze, du lot. Alors, on goûte, tiens, le vin noir. Fais voir celui d'orange et tout, voilà. Après, déboulez les foie gras, les confits et tout. Arrosé de vin blanc, rose et rouge. Et à 11h30, tout le monde en est au digestif à vieille prune de souillac. Ce qui fait que tous les écrivains sont quand même un peu torchés. Et la descente du train à Brive est des fois assez périlleuse. Et là, je vois un jeune homme qui vient vers moi avec les yeux brillants et qui me dit une phrase bizarre. Il me dit, Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ? Je le regarde, je vois ses yeux brillants. Je me dis, donc c'est lui le plus bourré du train. Et il me dit, j'ai lu deux, trois mots là-dessus sur Internet. Je me suis tout de suite dit, c'est un roman pour Jean. Je passe ma journée. Et le soir, dans la chambre d'hôtel, je repense à ce que j'avais fait. Et puis, tout d'un coup, je repense à ce type et ce qu'il m'a dit. Et sur mon iPhone, je m'amuse à taper Strasbourg, danse, 1518. Et je tombe sur un petit texte qui se trouve au quatrième couverture du livre. Une chronique alsacienne de l'époque, je tombe directement dessus, qui dit, une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg, de telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cesserent jour et nuit sans interruption pendant deux mois jusqu'à tomber inconscient. Beaucoup sont morts. Là, j'ai dit, mais c'est vrai. C'est une histoire vraie. Et alors, poum, j'ai commencé aussitôt à me lancer dans la recherche pour raconter ça. Vous êtes en général assez passionné d'histoire. C'est un hasard. Vous êtes passionné pour cette histoire-là ou l'histoire vous interpelle ? C'est toujours un hasard. Moi, je n'ai jamais décidé d'une idée de livre. À chaque fois, il y a eu un coup du dessin pour un autre roman, Fleurs de tonnerre. Je me souviens, j'étais au salon du livre de Saint-Malo, qu'on appelle le Festival étonnant voyageur. J'étais en train de dédicacer. Il y a une dame qui vient vers moi pour se faire dédicacer, elle aussi, un livre. Puis elle m'explique qu'elle vient de Rennes spécialement pour me boire et pour m'apporter un gâteau. Je dis, oh, c'est gentil, merci, madame. Je prends le gâteau, je le tire vers moi. Et elle me dit, c'est un gâteau qui est fait très exactement à partir de la recette de la plus grande empoisonneuse bretonne. Je fais, ah ! Alors, je repousse le gâteau. Et elle m'explique qu'à Rennes, il y a une pâtisserie qui fait ce gâteau avec la même recette, mais en travers, sur le gâteau, il y a une bande blanche sur laquelle il y a écrit « Garantie sans arsenic ». Et alors, du coup, finalement, j'ai repris le gâteau, puis je l'ai mangé. Et puis, elle m'avait parlé du nom de cette tueuse bretonne qui s'appelait Hélène Gégado. Elle commençait à taper Hélène Gégado sur Internet, et puis... Et puis, c'est comme ça. Donc, à chaque fois, c'est un coup du destin. Tout à l'heure, vous me parliez d'un livre, Darling, qui vous avait marqué. Et Darling, c'est la même chose. À l'époque, je travaillais à Canal+. J'étais dans mon bureau, les pieds sur le bureau, le téléphone sonne. C'était la réception en bas où la standardiste ou la réceptionniste me dit, « Jean, il y a une grosse fermière, une grosse dame qui vient d'arriver. Ça doit être une fermière. Elle ne veut absolument pas partir d'ici sans t'avoir raconté sa vie pour que t'en fasses un livre. Alors, tu me dis ce que tu veux faire. Soit tu descends, soit j'appelle la sécu parce qu'elle fout la honte dans le hall de Canal. » Je me dis, « Une grosse fermière qui fout la honte dans le hall de Canal, ça donne envie. » Donc, je descends, je passe au portique, et je vois effectivement une grosse fille à qui il manquait des dents toute amochée et tout, avec un panier, avec des pommes, des trucs comme ça, qui fonce sur moi, qui me prend dans les bras, qui me fait, « Jeanneau ! » Et moi, je me dis, « Mais c'est qui, cette dingue ? » Et elle me dit, « Mais tu ne te rappelles pas de moi ? » « Je suis le fils de machin » et c'était un des frères de ma mère et tout. Et puis, là, je vois Gildas, Philippe Gildas, Antoine de Cône qui passait, qui plus tard m'ont dit qu'en la voyant, ils ont cru que c'était un nouveau personnage des déchiens. Et sentant effectivement la gêne qu'il y avait dans le canal, ça allait être midi, je lui dis, « Viens, on va aller déjeuner. » On est allés dans un restaurant. Elle a commencé à me raconter sa vie. Moitié du repas, ma décision était prise, j'arrête la télé pour raconter la vie de cette cousine germaine. Et puis, je commençais, moi, à chercher des titres et des itinéraires d'une fermière, des trucs comme ça. Et elle, elle me dit, « Non, non, moi, j'ai le titre du livre, c'est Darling. » Et comme je dis souvent, quand on voit ma cousine, le premier mot qui vous vient aux lèvres, ce n'est pas Darling. Et puis, je lui demande pourquoi. Et puis, elle me raconte. Et puis, à la fin du repas, comme on était tous les deux normands, on s'est bu un petit calva. Et puis, j'ai eu l'édit que j'allais la rappeler. Je monte directement dans le bureau du directeur de canal en disant, « J'arrête la télé. » Et lui, il sent mon haleine, il me dit, « Tu me rediras ça quand t'auras des saoulés. » Et puis, c'est exactement ce que j'ai fait. Et tout dans ma vie a été fait comme ça, de hasard. Vos écrits sont très visuels. C'est-à-dire que vous avez quand même gardé, même en arrêtant la bande dessinée, vous avez gardé ça. Là, entrer dans la danse, c'est particulièrement flagrant. Tout ce que vous décrivez est très, très visuel. Vous avez même, dans votre livre, en fait, mis des visuels. Oui. Ça ne vous donne pas envie de dessiner ? Non. Ce sont des histoires qui ne pourraient pas être dessinées ? Si. Et d'ailleurs, celui-là va devenir une bande dessinée aussi. J'en ai déjà plusieurs. Par un dessinateur qui habite à Baigle, que je vais voir demain, d'ailleurs. Et qui s'appelle Richard Guérino. Et qui avait adapté déjà un roman de moi qui s'appelle Charlie Neuf. Charlie. Oui, Charlie Neuf. Et donc, maintenant, je reviens. Moi, qui étais le dessinateur de bande dessinée, je reviens à la bande dessinée, mais en passant par les romans. Et moi, ça me plaît bien de voir des dessinateurs de styles différents qui s'approprient mes livres. Mais on sent, dans vos descriptions, dans le détail... Oui, mais vous avez raison. Moi, j'ai besoin de... Quand je raconte une scène, j'ai besoin de la voir. Oui. Il y a des écrivains très différents de moi qui sont beaucoup plus intellectualisés, comme ça. Et puis, c'est très bien. Mais moi, il faut que je voie les scènes. Et quand il y a une scène que je n'arrive pas bien à la raconter, je me la griffonne sur une feuille que je mets face au mur et tout. Et tout de suite, ça m'aide. Et c'est vrai que souvent, les gens qui lisent mes romans disent on voit ce que vous racontez. et voilà, c'est à cause de ce passé de dessinateur de BD. Quand vous écrivez, vous dessinez en même temps ? Oui, oui, oui. Quand je... Soit j'imagine l'image ou sinon, je la cherche et puis... Et ça m'aide. Pourquoi avoir présenté ce livre comme un rêve ? Ah, moi, je n'ai jamais présenté comme un rêve. D'accord, c'est les chroniqueuses ? Ah, oui, oui. Ah, non, non, c'est un pur cauchemar. C'est un pur cauchemar. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Et en gros, l'histoire démarre le vendredi 12 juillet 1518 vers midi. On sait ça. Une femme quitte un immeuble de la rue du jeu des enfants. Un véritable nom de rue qui existe toujours et va à un pont et balance son baume à la rivière. Elle revient et puis dans la rue du jeu des enfants, elle se met à danser. Et puis, il y a eu un problème, c'est que sa danse est devenue contagieuse. Tous les gens qui étaient dans des situations catastrophiques comme elle parce qu'elle, si elle avait jeté son baume, c'est parce qu'elle avait fini d'allaiter et qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas du tout le nourrir. Donc, ça ne servait qu'il n'y a rien qui vive et puis d'autres gens qui étaient dans des situations pareilles comme des voisins qui, eux, ont bouffé leurs filles et tout. Enfin, bon, les gens en étaient là. Et tous, pom, 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 ils se sont mis à danser comme pour oublier le malheur invraisemblable dans lequel était Strasbourg à cette période-là où ils ont tout. Catastrophes météorologiques sur quatre années de suite, tout à l'envers. Donc, plus rien qui pousse, tout le bétail qui crève et tout. Et puis, un tas de trucs bizarres, des naissances de Siamois tout d'un coup dans Strasbourg. On ne savait même pas que ça pouvait exister. Et là, les gens disaient, mais des enfants qui naissent soudés l'un à l'autre, est-ce que Dieu est devenu fou et tout ? À propos de Dieu, arrivait une nouvelle religion pile à ce moment-là. Ah, putain, il y a une nouvelle religion qui disait, il ne faut plus croire à la Sainte Vierge, il ne faut plus croire au Saint Guérisseur. Alors, les gens ne comprenaient plus rien. Et puis, le Rhin qui avait débordé, qui menaçait de faire s'écrouler les fortifications de Strasbourg. Une météorite qui leur tombe au ras de la ville. Les gens disaient, alors si même les étoiles se mettent à nous chier dessus, alors là... Et... Et puis, ils avaient la paranoïa de se faire attaquer par les Turcs. Ils étaient persuadés que les Turcs allaient soudain débouler et les bombarder à coups de barriques de purins. Pourquoi les barriques de purins ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils étaient persuadés de ça à tel point qu'à la mairie, ils ont dû mettre une cloche des Turcs pour annoncer quand les Turcs allaient attaquer. et tout était fou. Et en fait, il y a quelques jours, je me suis amusé, moi, parce que les Turcs, on ne les a jamais vus à Strasbourg. Et je me suis amusé à taper Strasbourg, Turc. Je suis tombé sur une liste de restaurants kebabs. Donc, en fait, ils ont fini par venir, les Turcs, mais pour filer à bouffer des kebabs. Mais il n'y a jamais eu d'explication de recherche sur cette histoire ? Si, il y a eu un médecin suisse qui s'appelait Paracels, qui était un médecin alchimiste, un des pères fondateurs de la toxicologie, qui, quand il a appris cet événement, 8-9 ans après, il est venu pour enquêter à Strasbourg pour savoir, il était fasciné par ce truc-là, pour savoir ce qui s'était passé, et comment ça s'était passé. Et c'est en grande partie grâce à lui que moi, je peux, dans ce roman, raconter comment tout ça s'est passé. Vous dites, à un moment donné, dans votre livre, que c'est finalement une détresse émotionnelle qui serait contagieuse. Les gens étaient dans un tel état de malheur qu'au bout d'un moment, ils ne croyaient plus en rien. Et puis, l'Église, à l'époque, le clergé, c'était le moment où on construisait la basilique Saint-Pierre-de-Rome et tout. Et le pape avait mis en vente des indulgences pour gagner des temps de purgatoire, des années de purgatoire ou d'enfer et tout. Et c'était abusé. Des gens qui en étaient à bouffer leur môme ou à les balancer à la flotte, à leur demander de l'argent pour le paradis. Et ceux qui n'en donnaient pas étaient menacés d'être enterrés en dehors des remparts sur une petite colline qu'on appelle la colline du bourreau qui était la seule terre non bénite de Strasbourg. Et donc, c'était garanti d'enfer pour tout le temps. Donc, les gens étaient absolument perdus. Comme je dis souvent, à Strasbourg, il n'y avait plus un chien, plus un chat, plus un rat, plus une souris. Tout avait été bouffé. Et ils étaient donc absolument perdus. Et puis, la danse, très bizarrement, ils ont évacué toute leur détresse par la danse. Mais la danse a mort. Ils ne s'arrêtaient pas. Nuit et jour, pendant des semaines, et ils tombaient de... Ils mourraient de fatigue, de crise cardiaque. À un moment, c'était plus de 30 morts par jour. Quand ce n'est pas l'Église qui les aidaient un petit peu. Oui, voilà. Parce que, quand même, l'Église en prend un peu pour son grade. Elle le méritait. Et d'ailleurs, après cet épisode de cette danse, deux, trois ans après, le catholicisme a été foutu à la porte de Strasbourg. Et c'est les protestants qui ont pris la ville et qui l'ont pris pendant 150 ans, avant que, finalement, les catholiques reviennent. Mais là, ils ont fait très fort. Mais dans votre livre, il y a quand même beaucoup, beaucoup de thématiques qui sont très dérangeantes parce qu'elles sont très, très actuelles. Oui. Quand même. Ben oui. Y compris l'écologie, y compris ce côté, à un moment donné, s'il ne reste plus rien, on fait comment ? L'exclusion, la justice, le rapport entre l'Église, l'État, le pouvoir. Il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont incroyablement prégnantes pour 2018. Mais oui, c'est drôle. et je pense que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ce livre a autant de succès. C'est que ça rebondit vraiment sur la période actuelle. Et j'ai appris deux choses. Une, pendant que j'écrivais ce livre, à un moment, j'écoutais France Info et j'ai entendu une journaliste qui racontait qu'elle revenait de Syrie et qu'en traversant Alep à pied, dans les ruines, tous les bâtiments à moitié écoulés, elle est passée près d'une maison où il manquait le toit, un bout de mur et tout. Et elle a entendu du bruit à l'antérieur. Elle est rentrée et elle a vu un tas de gravats et une femme au milieu du tas de gravats qui dansaient toutes seules avec des corps d'enfants autour d'elle, peut-être les siens. C'est la journaliste qui racontait qu'elle a voulu aller prendre la dame par la main pour la faire sortir pour pas qu'elle se prenne tout le reste de la maison sur la gueule, que l'autre l'a rejetée et a continué à danser. Et ça l'avait surpris et je me disais tiens, tiens. Et puis, il y a quelques semaines, je faisais une émission de Patrick Poivre d'Arvor sur CNews et puis, après l'émission, il y a un journaliste qui m'avait entendu qui est venu me dire qu'en ce moment, les combattants kurdes justement en Syrie, qui sont pris soit par les attaques turques, décidément, soit syriennes et tout, entre les bombardements, quand ce n'est pas les islamistes, entre les bombardements, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils dansent. Parce qu'ils savent qu'ils vont, de toute façon, être tous bousillés. C'est le but. Eh bien, ils dansent. Et c'est drôle. Et moi, je me dis qu'à l'époque actuelle où on vit, nous, on s'en sort pas mal, mais par tant d'endroits dans le monde, il y a des gens qui vivent des choses tellement infernales qu'au bout d'un moment, je me dis, il y a les deux tiers de cette planète qui vont se mettre à danser. Oui. Mais paradoxalement, votre livre a beau être très noir, il y a énormément de moments de grande poésie parce qu'il s'agit de danse, quand même. Que la danse reste apparentée à quelque chose d'assez poétique, de partage, d'amour. Oui, parce qu'ils dansaient vraiment, ces gens ensemble. Ils faisaient des rondes, des danses qu'on appelait des tresques, la danse des cigognes, des danses de l'époque, mais c'était vraiment des danses. Et à un moment, les médecins s'étaient demandé si ça pouvait être, par exemple, c'est l'évêque qui disait c'est une danse de Saint-Guy. Et ce qu'on appelle la danse de Saint-Guy, les médecins ont dit ça ne peut pas être ça, ne serait-ce que parce que la danse de Saint-Guy n'est pas une danse. C'est des secousses nerveuses et tout ça. À un autre moment, il s'était dit alors c'est une autre maladie, c'est peut-être le feu de Saint-Antoine. Alors feu de Saint-Antoine, c'est l'ergotisme. L'ergotisme, c'est la maladie de la moisissure du seigle. Le seigle moisi, c'est du LSD à l'état pur. Et les médecins disaient ça ne peut pas être ça. Déjà parce que du seigle, il n'y en a plus. Et puis de toute façon, le seigle diminue l'afflux sanguin dans les membres. Donc empêche mécaniquement de penser. Donc ça ne veut pas être ça non plus. Il y avait eu d'autres endroits avant où il y avait des choses semblables. Mais en fait, c'était des crises d'épilepsie collective. Et là, les médecins ont dit que ce n'est pas ça non plus. Personne n'a des cumes baveuses aux lèvres. Donc les médecins étaient complètement perdus. Et puis la mairie et les médecins ont cherché des solutions. Et le maire Andreas Ragenfels a cherché des solutions sans arrêt. Et tout était catastrophique. Et jusqu'à la fin du livre que je ne raconterai pas. Il y a autre chose qui met votre livre dans un troublant parallèle avec notre époque. C'est le vocabulaire que vous employez. parce que nous sommes au XVIe siècle. Vous racontez cette histoire comme si vous la racontiez à quelqu'un vraiment au présent avec le vocabulaire qui est le vôtre. Oui, moi, quand j'écris des livres, j'ai l'impression j'ai envie de les écrire comme je raconterais à des copains. Attends, je ne sais pas raconter de l'histoire à Strasbourg en 1518. Alors, tu as une nana. Et puis voilà. Et d'écrire comme ça. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, quoi qu'il arrive, dans le présent, quel que soit le sujet que... Mêler le langage de l'époque. Mais le mêler a du langage moderne. De toute façon, je me dis que je n'écris pas pour les gens du début du XVIe siècle. Ils sont tous morts. Et donc, j'écris à des gens pour des gens d'aujourd'hui. Donc, je parle la langue d'aujourd'hui. quand on voit la liste des remerciements à la fin de votre livre, on comprend bien quand même que ça a été un vrai travail d'enquête et de chercheur. Ah oui, oui, oui. Ah ben oui, il faut le faire sérieusement. Un livre comme ça, moi, je vais essayer d'être le moins que les historiens puissent le moins me reprocher des trucs. et des fois, j'en suis assez fier. Quand j'avais écrit Je, François Villon à Paris, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, ils avaient organisé une conférence sur Villon. Ils avaient trouvé les trois spécialistes dans le monde sur Villon, dont un Écossais des pointures et moi. Et j'y suis allé et j'ai discuté avec eux. On a fait la conférence et tout. Et je me rendais compte que j'étais absolument au niveau et eux, ils m'ont dit la même chose après. Ils me considéraient comme un collègue alors qu'eux avaient passé 40 ans sur Villon. Et alors moi, j'étais un tout petit peu fierro. Vous êtes un perfectionniste. Vous avez le souci. Oui, oui, oui. Vous avez le souci du détail. Oui, oui. Dans la vie de tous les jours aussi. Oui, oui, oui. J'ai même un peu un peu maniaque, un peu bête même. Par exemple, une feuille de papier. Oui. De papier à machine. Si vous passez la main sur le bord, on s'aperçoit que quand elle a été massicotée, soit vous tombez sur le bord qui rebique un tout petit peu ou si vous retournez la feuille, c'est tout doux. Et bien moi, à chaque feuille de papier, je vérifie pour que ça soit du côté tout doux. quand j'écris, si ma main glisse, je ne veux pas qu'il y ait grippe sur le papier. Voilà. Vous êtes droitier ? Droitier. D'accord. Et pareil pour eux, j'écris au crayon un peu des critériums avec une mine. Mais alors, il faut que ça soit une mine 05-3-H. Oui, c'est maniaque. Sinon, je n'écris pas. Oui, ça s'appelle maniaque. Ça s'appelle maniaque. Vous pensez que je devrais consulter ? Non, non. Je pense que vous allez peut-être vous mettre à danser, mais à part pas. Mais c'est aussi votre passé de dessinateur qui apporte ça. Oui, mais par exemple, pour le crayon, au début, quand j'écrivais les premiers livres, des proches m'achetaient des super stylos plumes, des bons blancs, des machins, des trucs plumes en or et tout. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'être ministre. Et je ne peux pas écrire, moi, avec ça. Moi, j'ai passé mon temps avec crayon à papier et tout. Et j'ai beau avoir changé de métier, je continue à utiliser cet outil-là. Quels sont les commentaires des gens que vous rencontrez sur ce livre ? Ils ont l'air contents. Et ça m'épatte. Le succès de ce livre-là m'épatte, mais alors je n'en reviens pas. Pourquoi ? C'est vraiment énorme. Et puis j'ai fait tellement de promotions. Et ça, je n'en revenais pas quand j'ai vu, je crois, il y a deux jours, trois jours, au 20h de France 2. Il y avait un reportage sur ce livre, au 20h. Et ça, quand même, c'est marteau. Ça n'arrive jamais. Non, non, je trouve que... C'est peut-être parce que votre livre est bien. Peut-être. Mais je suis sûr qu'il y a un tas d'autres écrivains qui écrivent largement aussi bien que moi, voire beaucoup mieux et qui n'ont pas cette chance-là. Alors c'est une injustice, mais moi je me dis que ça m'arrange parce que je suis du bon côté de l'injustice. Et puis c'est comme ça. Votre livre a un petit côté manifeste quand même, sur ce côté de l'injustice justement. Il y a un petit côté manifeste sur ce qu'on pourrait répartir autrement. Ah bah oui. Là, quand on voit que... Quand on sait que sur Terre, il y a 1% des habitants qui possèdent plus de la moitié de la richesse de la Terre. C'est complètement fou. Et c'est Strasbourg en 1518 parce que là, le clergé à Strasbourg n'avait pas le droit de diriger la ville. C'était une république, une république libre de Strasbourg. Déjà, ce n'était pas en France, c'était dans le Saint-Empire romain germanique. Ils battaient leur propre monnaie et c'était que la bourgeoisie qui pouvait diriger la ville. Et tous les ans, on était désigné un maire qu'on appelait un améistère qui était un maire et en même temps un chef de gouvernement vu que c'était une ville et qui était choisie parmi les corporations, les métiers du bois, de la bouche, de tissu, tout ça. Et donc, la noblesse, elle, s'est rabattue sur le catholicisme. Et l'évêque de Strasbourg, par exemple, était un prince-évêque. Pour être chanoine, il fallait être duc ou baron avec 16 quartiers de noblesse et tout. Donc, ils se sont goinfrés, mais goinfrés comme des vaches. Et pendant que les gens crevaient, il y avait des églises et couvents remplies de nourriture, de céréas, de salaisons, de choux, de boissons et tout. Ils n'ont jamais voulu ouvrir et distribuer la nourriture aux pauvres. Jamais. Ils préféraient voir les gens crever. Et donc, il y avait une disproportion comme il y a une disproportion à maintenant. On entend des fois tous les ans, je ne sais pas quoi, le classement des personnes les plus riches qu'il y a sur Terre. Mais c'est des sommes qu'on ne peut même pas retenir. C'est tellement de milliards. Mais comment on dépense ça ? Comment on dépense autant de milliards dans une vie ? C'est impossible. c'est choquant, c'est insultant pour le reste de l'humanité. Vous suivez l'actualité tous les jours, vous êtes à cesse. Oui, je suis ça, je suis effondré. Votre livre est assez engagé ? Et puis sur les religions, pareil, j'ai entendu il y a deux, trois jours qu'en Égypte va être votée une loi qui interdit de ne pas croire en Dieu. c'est interdit. Ça, c'est quand même... C'est pareil, on tombe dans Strasbourg comme si Strasbourg en 1518 était un condensé de ce qu'on vit là. Peut-être que votre ouvrage en fait, dans ce sens-là... c'est peut-être pour ça que je ne sais pas quoi. Peut-être. Merci Jean-Telé. Et merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...